Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag. Pour le retour des vidéos, alors oui, dans un setup très 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 provisoire, vous le savez, j'ai déménagé, je suis encore en plein, enfin pas en déménagement, mais je ne vais pas vous apprendre, vous êtes tous déménagés, il y a la préparation pendant 2-3 semaines, c'est les cartons, c'est le bordel, il y a le déménagement, il y a l'emménagement et après il y a toujours des choses à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu autant d'attentes entre, il y a pratiquement 3 semaines sans vidéo. J'ai vraiment voulu préparer le setup de stream avec le fond vert derrière pour pouvoir continuer à streamer tous les soirs. Vous pouvez n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch qui est dans la description de la vidéo, mais c'est vrai que pour les vidéos Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, le setup n'est pas encore prêt, donc on est sur fond vert. Là actuellement, je suis dans mon nouveau studio qui fait 20 mètres carrés et qui est dédié à la création de contenu. Donc en gros à mon taf, pratiquement à ce qui concerne mon taf. Mais du coup voilà, le décor Rockstar Mag et le décor Naughty Dog Mag ne sont pas encore prêts, ne sont pas encore terminés. Du coup, pendant quelques temps, il va y avoir des vidéos sur fond vert. Et dès que les setups seront prêts, je pense mi-mai, je pense, on reparsera sur des vidéos normales avec un fond qui ne ressemblera pas à celui de The Last of Us Party 2 quand tout brûle. Donc voilà, mais en tout cas, je voulais me dépêcher de reprendre au plus vite parce que je voulais attendre que les setups soient terminés, mais ça allait prendre beaucoup trop de temps. Puis voilà, quand on déménage, il y a toujours des choses à faire, des papiers à faire, des machins à faire. Enfin voilà, il y a toujours des complications, des trucs à acheter, des courses à faire. Donc voilà, c'était un petit peu mouvementé ces deux, trois dernières semaines. C'est pour ça que je ne voulais pas rater la reprise avec les vrais ou faux en début de mois. Il y en a eu en début mars, je voulais qu'ils soient en début avril. Puis il y a des choses intéressantes qui vont arriver. On doit faire le fameux débat avec Linou, Axel et Emma sur notre avis de la saison 1 dans sa globalité. On doit faire quoi encore ? Il y a des petites surprises qui arrivent, il y a des grosses vidéos qui arrivent. On va faire une grosse vidéo sur tout ce que l'on sait pour le moment sur la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Donc voilà, il fallait reprendre. Et donc voilà, ça m'a fait du bien quand même pendant trois semaines de couper court et de ne pas tourner, de ne pas monter ni rien. Mais ça m'a manqué et ça fait plaisir de repartir. Donc pour cet épisode de Vrai ou Faux, ça va être un petit épisode. C'est un épisode mini, juste pour dire que vous puissiez avoir votre petite vidéo du dimanche. Mais on va reprendre quand même tout progressivement. Et donc c'est parti. Là, on va répondre à une dizaine de questions. D'habitude, c'est une vingtaine. Là, ce sera une dizaine de questions. Et on attaque directement avec Mohamed Lebois. Il nous fait salut. Ma question est la suivante. Tu t'attends à quoi pour les dix ans de The Last of Us ? Moi, ce que j'aimerais, ce serait l'annonce de The Last of Us partie 3, même si je crois qu'il ne sortira pas avant 2025. J'espère que tu répondras à ma question. Et continuez les vidéos, vous êtes les meilleurs. Voilà Mohamed, regarde, on y répond. Ce n'est pas beau. On y répond à ta question. Et moi, très honnêtement, j'attends une cérémonie à la hauteur de cette licence. C'est-à-dire qu'on sait que Naughty Dog fait à chaque fois le The Last of Us Day. Là, ce sera les dix ans de The Last of Us. Les dix ans du The Last of Us Day. Donc, j'attends des informations, voire même une sortie du multijoueur de The Last of Us que l'on attend tous impatiemment. Et j'attends un petit teaser ou une annonce de The Last of Us partie 3. Je pense qu'en vrai, ce serait possible. Donc, voilà. On continue avec le moineau irritable. Salut pour la saison 2 de The Last of Us qui pourrait jouer Abby. Alors, plein d'actrices, très honnêtement. Mais il commence à y avoir des petites pistes d'actrices. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais je vais mettre les photos des actrices ou de l'actrice en tout cas que les fans ont voulu vraiment, ont commencé à espérer. Maintenant, voilà. Il faudra attendre le casting. Bien entendu, c'est comme à chaque fois. Il y a plein de gens qui voyaient Joel et Ellie avec Hugh Jackman, etc. Voilà. On verra. Mais bon, là encore, je ne me fais pas de soucis sur le casting de cette saison 2. J'ai force. Hey, j'ai une question pour The Last of Us partie 3. À quand un teaser d'après toi ? Moi, perso, je croise les doigts pour le 3 de 2023. Du coup, j'espère un moment aussi fort que l'annonce du 2. J'adore vos vidéos. Ce serait génial si mon com puisse être pris pour le prochain Vrai ou Faux. Eh bien, voilà. On est en train de réaliser plein de souhaits aujourd'hui. Déjà deux commentaires sur 3 qui souhaitaient apparaître dans la vidéo. Vous y êtes. Et donc, du coup, coup dur pour le 3. Puisque le 3 est annulé. Dites-vous que c'est quand même tragique. J'avais reçu mes accréditations. J'étais en train de préparer mon voyage à Ailey pour faire vivre l'E3 comme je vous l'avais fait vire en 2019. Eh bien, non. Eh bien, non. Donc, du coup, pas d'annonce à l'E3 non plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'y attendre ? Moi, honnêtement, je pense que cette année, ce n'est pas déconnant. Avoir, en fait, tout va dépendre vraiment de l'avancée du projet. Mais The Last of Us partie 2 avait été annoncé au tout début du projet. Mais c'est vrai qu'ils ont dit que ça ne voulait plus le faire maintenant. qu'ils voulaient vraiment attendre. A voir. Mais ça serait quand même très, très cool pour ça. Vraiment. Darth Bast. Salut à tous. À toute l'équipe. Au moment de ce prochain Bré ou Faux, la série de la saison 1 est finie. Quel bilan en tires-tu ? Et surtout, es-tu surpris du bilan s'il y en a un de la part de Linu qui n'avait jamais joué au jeu ? Bah, écoute. Toutes nos vidéos et notamment toutes mes vidéos, puisque moi, j'ai pu faire ma vidéo bilan de la saison 1, montre qu'on est globalement satisfait, qu'on est content. Linu, je pense que vous l'avez vu à chaque semaine, à quel point elle était complètement sous le charme de la série. Et je ne vais pas parler à sa place, puisqu'on va bientôt faire un débat général. Mais on a quand même l'impression qu'elle a vraiment kiffé. De mon côté, j'en suis très satisfait. J'avais des attentes très, très hautes sur cette saison 1, même peut-être trop haute. Et ils ont réussi l'exploit de me satisfaire. Elle n'est pas parfaite. Il y a des défauts, il y a des choses qui m'ont déplu. Mais il faut savoir qu'on est quand même dans une saison 1. Donc ça reste un pilote en général, de manière générale. Et que logiquement, et c'est le cas avec le trois quarts des séries qui durent et qui sont à succès, de saison en saison, c'est de mieux en mieux. Là, forcément, ils vont apprendre un peu la vie des joueurs, des spectateurs, savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Les sports, par exemple, qui a été une grosse critique et que Craig Bazin a déjà annoncé, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'espoir dans la saison 1 qu'elle n'aura pas dans la saison 2. Donc voilà, je pense que la saison 2 ne peut être que meilleure. Donc déjà, pour une première saison, c'est très prometteur et très satisfaisant. Jérôme Bugny, « Salut Chris, ne trouves-tu pas que c'est une excuse bidon qu'ils ont choisi Bella Ramsey plutôt que Maisie Williams car elle est plus âgée. » Perso, je l'aurais bien aimé dans le rôle Daily. De plus, maintenant, ils vont devoir la faire paraître plus vieille. Ça aurait été mieux Maisie, personnellement. Alors, excuse bidon, non. Parce que quand même, ils ont annoncé qu'il y a eu 100 actrices qui ont été castées pour Ellie. Donc je ne sais pas si Maisie en fait partie du cast, si elle était au casting ou pas. Mais dans tous les cas, ça veut dire que, voilà quoi. Ils ont casté 100 actrices. Donc c'est juste que Bella Ramsey était faite pour le rôle. Et je pense que quand on voit la saison 1, on est d'accord avec ça. Brandon Loeb. « Salut Chris, salut Naughty Dogmine. Ma question est la suivante. D'après toi, pourquoi Neil Druckmann évite à chaque fois les questions en lien avec The Last of Us partie 3 ? Parce que honnêtement, je suis du même avis que toi et que pour moi, il est clair et net qu'il y aura une partie 3. J'ai l'impression qu'il y a une envie d'en dire davantage, mais que c'est pour le moment un projet ultra secret. Donc il nous laisse dans le doute pas pour faire par exprès. Merci et j'espère que tu vas sectionner ma question pour le prochain Vrai ou Faux. Et bien en fait, tout simplement parce que le projet n'est pas officiellement annoncé. Neil Druckmann a juste annoncé que The Last of Us partie 3 était en pré-production. Donc les équipes avaient commencé les travaux préliminaires qui commençaient à écrire des pistes. Mais comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois au cours des vidéos, une pré-production ne veut pas dire que le jeu va voir le jour. Le jeu peut très bien ne jamais voir le jour et être abandonné. Jack 4 était en pré-production, il a été en développement pendant plusieurs mois avant d'être annulé. Et donc c'est pour ça à mon avis, en fait c'est même pas mon avis, c'est sûr et certain. C'est parce que tant que le jeu n'est pas officiellement annoncé, tant que le développement n'est pas officiellement avancé, tant que la com n'est pas débutée, il ne dira rien, il évitera les questions en restant un petit peu vague. Mais voilà, pour moi aussi c'est sûr et certain parce qu'il n'aurait jamais annoncé le jeu en pré-production sinon. Louise Collin, bonsoir Chris, déjà vous faites un excellent travail pour Naughty Dog Mike et Rockstar Mike. Une question, sentez-vous un avant-après The Last of Us dans le monde du jeu vidéo, genre dans la manière d'écrire, de comment faire un jeu vidéo et de quand même des jeux vidéo de licence plus âgées que The Last of Us que vous prennent certains codes de la licence. Merci beaucoup. Alors déjà merci à toi Louise pour les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Et oui, on sent vraiment un avant et un après. En fait, ce n'est pas vraiment Naughty Dog qui a vraiment créé le genre de jeu narratif. On avait les jeux Quantique Dream qui étaient là, avec The Normal Souls, on avait Heavy Rain, on a eu Beyond Two Souls qui est sorti quelques mois après The Last of Us. Mais pour moi, les jeux Quantique, c'est vraiment des jeux cinématographiques plus que des jeux narratifs. C'est-à-dire que c'est des jeux où c'est encore plus que de la narration, c'est-à-dire qu'on a encore plus de cinématiques, on a encore moins de gameplay, etc. Pour moi, Naughty Dog ont été les premiers à vraiment trouver le juste milieu, au même titre que Rockstar, à trouver le juste milieu entre narration et open world avec Red Dead Redemption 2. Et c'est ça qui, à mon sens, a un petit peu marqué les esprits et marqué l'industrie du jeu vidéo où, effectivement, maintenant, plein de gens vont s'inspirer de The Last of Us. Rien que, en fait, le système de double personnages, en fait, que l'on retrouve par exemple avec A Plague Tale, qui s'est même une volonté assumée de Asugo, qui m'ont dit que c'était The Last of Us qui l'ont... Comment ça s'appelle ? Qui les ont inspirés. Mais voilà, il y a plusieurs jeux comme ça maintenant où on a un petit duo de personnages. Les duos de personnages existaient vraiment, mais un duo aussi fort. Et voilà, et c'est sûr qu'on ressent vraiment cet avant-après. Sushitomo, YouTube, salut à tout le monde et bonjour Chris. Penses-tu que dans le multi de The Last of Us et la partie 3, on peut avoir le retour de gros personnages de The Last of Us, comme Bill, par exemple. Et d'ailleurs, l'interprétation d'Adeline Jedi, si c'est bien elle, pour la voix de la mère d'Elie, est incroyable. Et oui, c'est bel et bien Adeline. Tout comme c'est Cyril Monge qui interprète le... Oh, j'ai mangé son nom. L'acteur de... Enfin, le personnage de Troy Baker, le... James. James, le bras droit de David. Donc, c'est ça qui est... C'est ça qui coule. Donc, on a la voix de Joel et Ellie quand même dans la série. Pour la partie 3, en fait, moi, comme je vous l'ai dit dans les différents débriefs de la série, pour moi, j'ai toujours été persuadé que Bill allait se suicider après le moment dans sa ville avec Joel et Ellie. Là, je suis en train de refaire en ce moment The Last of Us en stream. On a déjà fait 3 épisodes. On continue dès demain à 20h sur ma chaîne. En ce moment, n'hésitez pas à me suivre dans la description de la vidéo pour suivre les likes. Après, on enchaînera sur The Last of Us partie 2. Et là, avec le remake, je vous l'avais dit, on voit les expressions faciales et tout. Et on voit que lorsqu'ils ont ramené la voiture, que Bill donne le tuyau à Joel pour siphonner l'essence, on voit que Bill n'a plus la même expression, etc., que la mort de Frank l'a marquée. Et donc, pour moi, clairement, Bill est mort dans The Last of Us et dans la série. Ils nous le font comprendre. Donc, après, quel autre gros personnage, mis à part un retour de Abby, de Lev, de Dina et de Ellie et de Tommy, je ne vois pas qui on peut faire revenir. Et même dans la série, on n'a pas de nouveaux personnages, parce que même Marlon et sa femme, elles sont en jus de passage. Donc, pourquoi pas avoir un easter eggs ? Mais je ne vois pas qui on pourrait faire revenir. Voilà pour ce mini épisode de Vrai ou Faux, les amis. Ça vous permettra de vous divertir un petit peu ce dimanche en attendant l'arrivée des autres vidéos qui arriveront déjà sur Rockstar Mac, qui vont arriver s'il y a pas mal de vidéos en attente sur Rockstar Mac, sur ma chaîne perso, mais aussi sur Naughty Dog Mag. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On se dit, nous, à très vite. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, pour poser vos questions pour le prochain Vrai ou Faux, le mois prochain. Et sur cela, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501